Si vous avez des questions sur les exercices qu'on a déjà traités en présentiel, est-ce que vous avez des questions ? Bon matin. D'accord. Donc, il nous reste juste le dernier exercice. La première partie, bon, je l'ai traité en cours, mais je vais la reprendre. Et la deuxième partie, ça va être des calculs. D'accord, prenez votre série. Je vais partager donc... Je vais partager la coagée. Voilà. Voilà. C'est bon, vous avez le partage ? Oui. Il y a le délégué qui m'appelle. Oui, monsieur. C'est un éman, les étudiants. Alors, donc, je reprends. Il y a des étudiants qui arrivent, je vais les accepter. Je vais donc partager le lien. Alors, je vais attendre quand même votre délégué. Agutsumoné, c'est bon ? Oui, madame. D'accord. Je ne sais pas, il y a votre délégué qui n'arrive pas à entrer. Donc, je vais l'accepter rapidement. Voilà, c'est bon. OK. Voilà. Vous avez le partage ? Oui, madame. Très bien. Alors, c'est le dernier exercice. C'est l'exercice... Ben, ben, tu commis la... Je vais corriger, détailler. Voilà, c'est l'exercice 6. Normalement, ce n'est pas 7. D'accord. Alors, donc, je vais lire l'exercice. Donc, vous avez la série devant vous. Je ne vais pas la projeter. On vous demande, donc, on veut détruire une solution de HgNH3 de plus. Détruire, ça veut dire le dissocier. D'accord. De concentration 0,1,1. Donc, la concentration du complexe, elle est donnée, c'est 0,1,1. On veut le détruire à 99,9%. D'accord. 99,9%, c'est-à-dire pratiquement la totalité, mais il vous reste 0,1%. D'accord. C'est des traces, mais ça représente 0,1%. On veut le détruire avec quoi ? On veut le détruire avec l'acide nitrique. L'acide nitrique, c'est un acide qui est très fort. C'est HNO3. OK. Concentré. Alors, on vous demande, petit a, donner l'équation de la réaction entre le complexe et l'acide. Après, on vous demande de calculer la constante d'équilibre. D'accord. Donc, là, vous avez un complexe. Donc, vous avez un complexe qui est le HGNH3 de plus. Donc, il faut imaginer un tube AIC ou un bécher. Vous avez un complexe de concentration 0,1,1. Je vais lui ajouter de l'acide, l'acide fort, HNO3. Ce complexe sera détruit. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une réaction de dissociation du complexe qui va être représentée par HGNH3. C'est la réaction, les demi-réactions. On peut écrire la réaction directement, mais je préfère écrire les demi-réactions. Alors, le complexe, quand il va se dissocier, il va donner quoi ? Il va donner des ions HG+. Il va donner des NH3. D'accord. Donc, je prends mon complexe. Il est là. Je le dissocie pour donner HG+, plus 2NH3. Cette première réaction, demi-réaction, elle est caractérisée par un KD. Le KD, c'est quoi ? C'est HG+, NH3² sur la concentration du complexe à l'équilibre. Ok ? La deuxième demi-réaction qui va avoir lieu, comme un NH3, il a un caractère basique, en présence de H+, il peut réagir. D'accord ? C'est ça. Enfin, le principe de l'exercice, c'est une réaction compétitive entre une réaction de complexation et une réaction acido-basique. D'accord ? Donc là, on a vu, au départ, dans les exercices précédents, on a vu des réactions compétitives entre deux cations, entre deux ligands. D'accord ? C'est toujours des complexes, mais c'est compétitif entre deux ligands, les deux cations. Là, c'est une réaction compétitive entre un complexe et un acide. D'accord ? Le NH3, il a un caractère basique. En présence de H+, automatiquement, vous avez une réaction secondaire. Cette réaction, donc, vous avez libéré combien de NH3 ? Le complexe, il a libéré combien de NH3 ? Il a libéré de NH3. D'accord ? Donc, j'ai besoin de combien de H+, pour avoir le NH4+, ? J'ai besoin de 2H+, d'accord ? Pour avoir 2NH4+. Si vous avez 3NH3, vous mettez 3H+. Si vous avez 4NH3, vous mettez 4H+. D'accord ? Donc, il faut éliminer le composé basique. Il faut l'éliminer, d'accord ? 2NH3, ils vont réagir avec 2H+, pour donner 2NH4+. Cette demi-réaction, c'est une réaction acido-basique. Elle est caractérisée par quoi ? Elle est caractérisée par une constante d'acidité. Mais quand vous avez 2, ça va être une constante d'acidité au carré. Si vous en avez 3, ça va être une constante d'acidité à la puissance 3. D'accord ? Donc, ça va être KA au carré. Le KA, c'est quoi ? C'est H+, NH3 sur NH4+. Le KA au carré, donc vous élevez au carré, vous allez avoir H+, au carré, NH3 au carré sur NH4+, au carré. D'accord ? La réaction globale, c'est quoi ? Donc, si vous faites la somme, le NH3, il va être éliminé. Et donc, je vais avoir à G un H3 de plus, plus 2H+, qui va me donner à G+, plus 2NH4+. C'est une somme très, très simple. C'est clair ? Oui. Donc là, j'ai mis sens 1, sens 2. Donc, c'est le calcul de cas équilibre qui va me dire… Bon, on a mon flé exercice, on vous a précisé, on vous a dit qu'on veut le détruire. C'est sûr que vous allez trouver un cas équilibre supérieur à 1. Mais si au cas où on vous dit « Est-ce qu'il sera détruit ? », vous calculez le cas équilibre. Et bien sûr, c'est par rapport au cas équilibre qu'on va tirer une conclusion. D'accord ? Alors, le cas équilibre, c'est quoi ? Le cas équilibre… Juste une minute. C'est quoi le cas équilibre ? C'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. C'est ça, le cas équilibre. D'accord ? Le cas équilibre, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Alors, la concentration des produits, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qu'on a ? On a Hg+, on a NH4+, au carré, sur H+, au carré, et Hg, NH3,2+, le complexe. D'accord ? Donc, si j'analyse, c'est une question d'observation. Je répète, le cas équilibre, c'est une question d'observation. Le cas équilibre, il sera égal à quoi ? Si je regarde bien, il sera égal à Kd. Et si vous mettez Kd sur K au carré, vous allez avoir le cas équilibre. Parce qu'il sera égal à les NH3. Donc, il sera égal à Hg+, NH4+, au carré, sur H+, au carré, concentration du complexe. D'accord ? Le Kd, il est donné, c'est 10 puissance moins 7,2. Parce que le pkd est égal à 7,2. Donc, le pkd égale à 10 puissance moins 7,2. D'accord ? Et le Ka au carré, vous avez le Ka du couple. Parce qu'on vous donne le Ka, tu as le couple. Là, il y a Ka au carré. Donc, Ka au carré, ça vous donne 10 puissance moins 9,2 au carré. Si je calcule mon cas équilibre, je trouve… Donc, vous refaites les calculs normalement. J'ai trouvé un cas équilibre qui est égal à 10 puissance 11,2. Qu'est-ce que je peux dire sur le cas équilibre ? Il est supérieur à A, premièrement. Deuxièmement, c'est une valeur qui est comment ? Regardez sa valeur. Très élevée. Très, très élevée. 11,2, ça vous fait quand même une valeur qui est très, très forte. D'accord ? Donc là, la conclusion qu'on peut tirer, c'est le sens 1 qui est favorisé. La dissociation totale du complexe en faveur de formation 2. Je détruis le complexe pour former quoi ? Pour former le NH4+. D'accord ? Il y a la conclusion qu'il faut mettre. Toujours, sens 1 est favorisé parce que le cas équilibre est supérieur à 1, puisqu'il est grand. Donc, je détruis le complexe. Si je détruis le complexe pour former le NH4+. Donc, finalement, si vous voulez analyser la chose, c'est que les NH3 l'ammoniaque préfèrent être sous forme d'acide, d'accord ? Que d'être sous forme de complexe. Elle est plus stable sous forme d'acide que sous forme de complexe. D'accord ? C'est une réaction compétitive, complexe, acide, basse. Ok ? Donc, je reprends ma réaction. Voici ma réaction. Et là, j'ai le droit de mettre le sens 1. C'est le sens, enfin, la réaction, elle est totale. Du cas, l'équilibre est grand. La réaction est totale. Donc, j'ai réécrit ma réaction. Il faut que je définis le sens. Je peux réécrire ma réaction. Donc, HgNH32++2H+, la réaction se fait dans le sens 1, qui vous donne Hg++2NH4+. Est-ce que c'est clair ? Oui, madame. Madame, il y a des retardataires pour les accepter. Ok. Alors, essayez d'être à l'heure, s'il vous plaît, parce que ça me... Je suis obligée de reprendre tout. C'est clair ? Est-ce que vous avez des questions pour la première partie ? Non, madame. Est-ce que vous avez des questions ? C'est ce que j'ai... Je l'ai fait en cours. Pour les gens qui ont assisté au cours. Je l'ai déjà traité en cours. Bon, il y a quelqu'un qui arrive. Je vais l'accepter. C'est bon ? Vous avez le partage ? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ? C'est un TD, c'est un TD, c'est un TD. Vous posez vos questions si vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon pour tout le monde ? Madame. Oui. Donc, ce n'est pas toujours quand un complexe sera détruit ou dissocié qu'il est obligé de former un autre complexe. Ce n'est pas automatique. Non, ce n'est pas automatique. Bon, généralement, les complexes en présence d'un acide, ils sont détruits. D'accord ? Souvent. Mais pas pour former un autre. Comment ? Pas pour former un autre complexe. En présence d'un acide, non. Si vous êtes en présence d'un acide, ce n'est pas une réaction compétitive entre deux complexes. C'est une réaction compétitive entre un complexe et un acide. D'accord ? Dans notre cas, les exercices qu'on a déjà traités, c'était des réactions compétitives complexes complexes. Ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir un cas équilibre grand comme on peut avoir un cas équilibre très faible. D'accord ? Même avec les acides, on peut trouver des cas équilibres petits. C'est-à-dire que le complexe n'est pas détruit. Mais souvent, au milieu acide, le complexe est déplacé. Souvent. D'accord. C'est bon ? Alors, la deuxième question. Donc, on est dans le cas où on est sûr que le complexe est détruit. C'est le sens 1 qui est favorisé. Donc, la réaction, elle est totale. C'est important. Le calcul de cas équilibre est très important. Là, je pense qu'il vous donne le sens de la réaction. Si la réaction est totale, c'est-à-dire que tout ce que vous avez en produit va se transformer en... Tout ce que vous avez en réactif, pardon, va se transformer en produit. D'accord ? Lorsque la réaction est totale, tout ce que vous avez en réactif va se dissocier pour donner des produits. Lorsque la réaction n'est pas totale, équilibrée, vous avez un moins X. Ok ? Alors, la deuxième question. Petit b ou deuxièmement. Quel est... Donc là, on est sûr qu'au milieu acide, le complexe est détruit. Maintenant, on vous demande quelle est la quantité. Quelle est la quantité qu'il faut minimale. D'accord ? Parce que si vous voulez détruire le complexe, vous voyez Ishaq, par exemple, je ne sais pas, Ishaq 2 grammes ou 3 grammes. Si vous mettez un gramme, vous n'allez pas détruire la totalité. D'accord ? La quantité n'est pas suffisante. Si vous demandez 4 grammes de HNO3 ou tout le monde, vous ne mettez que 2, vous n'allez détruire que la moitié. D'accord ? Donc là, on vous demande quelle est la quantité minimale. Minimale, c'est-à-dire qu'on peut mettre un peu plus. Quelle est la quantité minimale d'acide métrique ? Faut-il ajouter à l'être de la solution pour détruire à 99,9 % le complexe. D'accord ? On vous demande quelle est la quantité de H+, qu'il faut mettre pour détruire quoi ? 99,9 % du complexe. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, non ? Alors, dites-moi ce que je dois faire. Je vais accepter. Il y a quelqu'un qui arrive. C'est 80, le reste de la quantité finale de la GNO3+, ou le… Donc, c'est 0,01 de N finale, le premier réactif. Oui. Ou l'inverse, ou 99,9 du H+. Donc, on va déterminer le réactif… Je peux dire le X, mais le… Le X, voilà. Il faut déterminer. On fait le bilan. D'accord ? Vous avez ce genre de… Comme la réaction, elle est totale. Donc, on fait le bilan. Donc, si je fais mon bilan, voici ma réaction. À T égale 0, la concentration du complexe était 0,1. La concentration de HNO3 ou la H+, c'est C. C'est ce qu'on vous demande de déterminer. Les HG+, c'est 0. Et un H4+, c'est 0. D'accord ? À l'équilibre, donc, on a 0 moins X. C moins 2X. Il se forme X et 2X. Sauf que là, le X, t'as non à 4. Il est égal à combien ? C'est 99,9%. Donc, il me reste combien ? Il me reste 0,1. D'accord ? Donc, notre X, on peut le déterminer. Donc, la concentration à l'équilibre de HNO3 qui reste, c'est 0,1%. N'oubliez pas de multiplier par c'est 0,1. D'accord ? Donc, à l'équilibre, il me reste combien de HNO3 de plus ? C'est 0,1% fois c'est 0. Donc, si vous multipliez par c'est 0, c'est 0,1. Ça vous donne 10 puissance moins 4. D'accord ? Donc, mon X, c'est combien ? Mon X, c'est 99,9% de c'est 0. À peu près, si vous faites le calcul, vous allez trouver 0,1. Là, vous prenez la valeur que vous avez trouvée, mais c'est à peu près 0,1. D'accord ? Donc, si je reprends ici mon bilan, la concentration à l'équilibre du complexe, c'est 0,1%, c'est-à-dire 10 puissance moins 4. D'accord ? La concentration des ions H+, c'est C moins 2X, c'est-à-dire C moins 2 fois 0,1. La concentration des H+, c'est X, c'est à peu près 0,1. Et NH4+, c'est 2X, c'est à peu près 0,2. D'accord ? Donc, j'ai la concentration de H+, j'ai la concentration de NH4+, elle est là. J'ai la concentration à l'équilibre de H, NH3+, mais qu'est-ce qu'il me manque ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Le C. Oui, le C, c'est vrai. Le C, on doit le déterminer. Qu'est-ce qu'il me manque à l'équilibre ? Je trouve que je mets un D, je l'équilibre. Qu'est-ce que je n'ai pas ? À l'équilibre, je trouve qu'à l'équilibre, qu'est-ce que j'ai ? J'ai HG+, j'ai NH4+, j'ai NH3+, par contre, j'ai un D, H+, non, un H3, on n'a pas besoin d'un H3, il a été libéré, consommé, libéré, consommé. Donc, il n'existe pas. Je trouve la réaction, regardez la réaction. La réaction, j'ai le complexe, j'ai H+, j'ai HG+, NH4+, d'accord ? On a déterminé le X, vous êtes d'accord ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à X ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la valeur de X ? Non ? Madame ? Oui ? La concentration du complexe, pourquoi on a multiplié fois C0 ? Il faut toujours utiliser, c'est un pourcentage. C'est 99% de C0. Si tu mets 99,9%, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de limité. Donc, pour avoir une concentration, il faut multiplier par la concentration initiale. Oui. D'accord ? Et 0,1%, il me reste 0,1% de C0. Il faut toujours multiplier par C0. Là, c'est 0, c'est 0,1%. C'est bon ? Oui. C'est clair pour tout le monde, cette question. On a déjà fait ça, l'exercice. Oui, malheureusement. Il y a un exercice, je pense, c'est le cinquième, où on avait 99,99%. D'accord ? Donc, là, si je regarde ma réaction, à l'équilibre, ce qui m'intéresse, c'est l'équilibre. Donc, le complexe, c'est 10 puissance moins 4, c'est ce qui reste. Hg+, c'est 0,1. NH4+, c'est 0,2. H+, c'est C moins 0,2. Donc, qu'est-ce qui me manque ? Est-ce qu'il y a un décès moins 0,2 ? Non. Comment le déterminer ? Il faut d'abord déterminer C moins 0,2, à quoi il est égal, pour pouvoir déterminer le C. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Comment déterminer ce fameux H+, à l'équilibre ? Je n'ai pas le H+, à l'équilibre. Elle dit sa formule, c'est C moins 2, moins 0,2. Comment ? La constante d'équilibre. La constante d'équilibre, très bien. Toujours la constante d'équilibre, elle va vous aider à calculer quelques concentrations. D'accord ? Si je regarde la constante d'équilibre, je vais la reprendre ici. Elle est là ? C'est une donnée, la constante d'équilibre. Elle est là, c'est une donnée. On a trouvé que c'était Kd sur Ka ou Ka. Au départ, on l'a calculé avec les constantes. D'accord ? Donc, il y aura 10 puissance 11,2. Donc, si je regarde ma constante d'équilibre, où je fais ? Je fais Hg+, Md. Un H4+, je l'ai. C'est 0,2. C'est 0,1. Le complexe gelé, qu'est-ce que je peux déterminer ? H+, parce que la constante d'équilibre, c'est à l'équilibre. Donc, je peux déterminer H+, à l'équilibre. Ok ? Donc, si je détermine le H+, à l'équilibre, je reprends ici. On calcule H+, à l'équilibre, à partir de Ka équilibre. Donc, voilà, je le tire. C'est la racine carré de Hg+, Nh4+, sur le complexe Ka équilibre. Hg+, vous l'avez, c'est le X. Nh4+, vous l'avez, c'est 2X au carré. La constante d'équilibre, c'est 10 puissance 11,2. La concentration du complexe à l'équilibre, c'est 10 puissance moins 4. Je trouve donc un H+, à l'équilibre, 1,58, 10 puissance moins 5. D'accord ? À l'équilibre, H+, à l'équilibre, qu'est-ce que je vais faire ? H+, à l'équilibre, il est égal à quoi ? Je reprends ici ma réaction. Il est égal à C moins 0,2. D'accord ? Oui, 0,2. Moins 0,2. Donc, H+, à l'équilibre, il est égal à C moins 0,2. Bon, j'ai mis X ici. Le X, c'est 0,1. Donc, je peux déterminer le C. Le C, il est égal à quoi ? C'est H+, à l'équilibre, 1,58, 10 puissance moins 5, plus 2X. Donc, on peut le négliger. Donc, il est égal à 0,2M. Donc, la quantité minimale qu'il faut mettre de H+, c'est 0,2 mol par litre. Là, on vous demande la quantité. La quantité, c'est-à-dire en graines. D'accord ? Nombre de mol, oui. Là, on fait donc, c'est une réaction, c'est une équation. C'est une... Parce qu'on va revenir à H1O3. Le H+, il provient de H1O3. Je sais qu'une mol de H1O3 libère une mol de H+. Pour 0,2, je vais avoir C H1O3 est égal à 0,2M, c'est-à-dire 0,2 mol par litre. Si vous voulez avoir en graines, vous multipliez par la masse en verre, vous allez avoir la quantité en graines. Le cas équilibre, c'est-à-dire qu'il va nous aider à calculer les concentrations à l'équilibre qui manquent. D'accord ? Il y a toujours une espèce où on n'a pas la concentration. On peut déterminer les autres, mais il y aura toujours une espèce qui n'a pas la concentration à l'équilibre. Donc, j'utilise le cas équilibre que j'ai déjà calculé pour m'aider. On va dire votre bilan le plus normal possible. Madame. Oui. Ils sont si infligibles, le plus complexe qu'un KAPKA, KBPKB ou K équilibre, on le groupe en collège. Ah oui, oui. La constante d'équilibre, il faut toujours la calculer en fonction des constantes qu'on vous a données. D'accord ? C'est des KD, KD, KD sur K.A. Elle dépend. On vous appelle.